yo mes devs préférés j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais te dévoiler une petite astuce que j'ai posté hier sur mon canal télégramme et notamment on en est venu à une petite discussion avec un des membres que j'ai trouvé extrêmement intéressante parce qu'on avait un petit peu de vision opposée même si sur la base on avait exactement les mêmes fondamentaux l'astuce elle est très simple et je te filmais à mon écran là maintenant pour que tu puisses comprendre un petit peu les tenants et aboutissants de cette petite stratégie c'est tout simplement et l'objectif c'est tout simplement de pouvoir faire en sorte quand tu développes une application alors je vais mettre le bon crayon et non pas la gomme quand tu développes ton application en règle générale ce qui va se passer c'est que tu vas vouloir développer cette application tu vas voir faire les choses bien tu vas vouloir faire en sorte que tout soit bien fichu à l'intérieur qui toutes les fonctionnalités quand tu vas sortir ton application et que concrètement bah voilà tu auras passé peut-être je sais pas plusieurs semaines à développer cette application moi en fin de compte l'objectif pour moi en tout cas et tous les mois ce que je partageais c'était de justement ne pas faire les choses bien c'est à dire de faire les choses mal au début alors j'exagère le trait un petit peu sur le principe mais je vais t'expliquer un peu plus en détail ce que je veux dire par là c'est à dire que concrètement quand tu vas vouloir développer par exemple une application tu vas avoir en règle générale une fonctionnalité une fonctionnalité majeure d'accord je mette mage ici tu vas voir une fonctionnalité majeure et puis autour de cette fonctionnalité des petites fonctionnalités satellites comme par exemple peut-être que tu vas avoir un système d'authentification peut-être que tu vas avoir un système d'inscription et puis tu vas voir aussi d'autres fonctionnalités qui vont gravir en fin de compte autour de cette fonctionnalité majeure mais des fois ce qui se passe quand on développe justement notre fonctionnalité principale je mette function voilà comme ça notre fonctionnalité principale on va en découler des sous fonctionnalités on va en découler des petites fonctionnalités qui n'ont pas forcément un gros impact mais qu'on trouve quand même en tant que développeur super cool super intéressante à mettre dans l'application pour pouvoir faire en sorte que justement elle soit parfaite je vais donner un autre exemple imaginons que tu fasses une application de trading d'accord donc là concrètement on va imaginer que tu vas vouloir mettre un espèce de graphique que tu vas vouloir mettre justement un tableau des différents ordres qui ont été effectués le petit bouton qui va permettre justement de pouvoir acheter ou de pouvoir vendre telle ou telle action et puis tu vas peut-être avoir d'autres fonctionnalités d'autres panneaux supplémentaires qui vont être potentiellement la liste des différentes actions que tu vas avoir sur ton application etc etc et donc concrètement tu regardes bien pour ce type d'application ça te fait quand même pas mal de fonctionnalités à développer et donc la petite astuce en fin de compte que je partageais avec les membres c'était justement de découper l'application en suffisamment petites étapes en des toutes petites étapes donc tu vas avoir toujours ta fonctionnalité principale d'accord la fonctionnalité numéro une et de la découper en plein de petites fonctionnalités des mouvements on va dire que c'est sous fonctionnalités donc la sous fonctionnalité une la sous fonctionnalité de la sous fonctionnalité 3 etc etc d'accord l'objectif c'est tout simplement de faire en sorte que tu n'es pas longtemps à développer chacune des fonctionnalités chacun des éléments est ce qui se passe c'est que concrètement donc tu vas développer ta première fonctionnalité moi concrètement ce que j'essaye de faire c'est de développer et déployer une fonctionnalité en l'espace de sept jours d'accord la première fonctionnalité je te parle d'accord principalement sept jours maximum pour que l'application soit déployée sur les stores ça veut dire que concrètement elle est disponible au bout de 7 jours ça c'est à chaque fois le défi que je mets en place quand je veux coder une application et donc la stratégie que je proposais en fin de compte c'était uniquement de se baser sur donc une seule fonctionnalité dans ton application la fonctionnalité majeure celle qui va te permettre de développer le plus rapidement possible ton application en l'espace de on va dire maximum sept jours après ça dépend bien évidemment des compétences de chacun et puis du background que tu peux avoir derrière et puis concrètement marcher de la façon suivante c'est à dire que la première version de l'application donc tu vas la diffuser sur les stores ce que tu vas faire c'est que tu vas mettre un petit peu de publicité et notamment moi je proposais par exemple de mettre au moins 25 euros par jour de plus de publicité pour pouvoir commencer à faire connaître ton application et de regarder un petit peu comment ça se comporte il est possible que tu aies des bugs justement sur cette application parce que elle n'est pas parfaite elle n'est pas voilà tu tu l'as développé en sept jours je te le rappelle après bien évidemment si tu es totalement débutant il est préférable de plus viser les 14 jours que les 7 jours mais concrètement quand tu commences à avoir un peu de background quand tu commences à un petit peu d'historique dans le développement 7 jours c'est plutôt pas mal donc tu vas revoir en fin de compte le premier jour donc là on est au jour numéro 1 d'accord au premier jour il est possible possible peut-être je sais pas que tu ailles avoir des bugs sauf que pendant cette période justement d'un jour ok eh bien ce que tu fais c'est que comme tu as une application donc tu as ta fonctionnalité principale qui est liée à plein de sous je te rappelle petite fonctionnalité c'est que pendant cette première journée de test sur les différents stores et bien ce que tu vas faire c'est que tu vas développer une deuxième fonctionnalité d'accord tu vas développer une deuxième fonctionnalité et puis en même temps dans la journée ce que tu vas faire c'est que tu vas récupérer en fin de compte un certain nombre de bugs on va le mettre en rouge parce que c'est un bug tu vois on va le mettre en rouge et donc en même temps au fur et à mesure que ton application évolue tu vas corriger ces bugs là pour pouvoir et bien justement faire en sorte que ton application soit 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 propre pour la prochaine mise à jour que tu vas faire est ce qui va se passer c'est que tu vas relancer une nouvelle release le jour suivant pour relancer ta publicité à raison de 25 euros encore une fois je mets des dollars mais c'est des euros encore une fois et de travailler en fin de compte de façon itérative c'est un petit peu comme dans les méthodes agiles c'est à dire tu vas te faire travailler de façon itérative sur les différentes fonctionnalités de ton application de telle sorte à peut-être redéceler par exemple je sais pas on peut imaginer de nouveaux bugs sur la nouvelle fonctionnalité que tu as ajouté et puis concrètement de pouvoir repartir sur une nouvelle fonctionnalité entre temps donc là on a par exemple ici hop on analyse tout ça on a la 2 la troisième fonctionnalité qui va être ajouté dans la nouvelle release et puis de tourner de façon complètement successives comme ça alors le retour en fin de compte que j'ai eu de la personne qui commentait justement mon poste je vais te le montrer il est un petit peu plus bas dans le canal télégramme mais concrètement donc il expliquait la chose suivante c'est à dire que concrètement je pars du principe qu'en faisant cela tu risques de faire fuir les utilisateurs confrontés aux différents bugs et du coup qu'ils ne puissent plus enfin qu'ils ne puissent pas utiliser l'application donc l'idée en fin de compte c'était de dire bon bah écoute oui effectivement en faisant comme ça tu vas avoir des bugs au niveau de ton application et concrètement bah les utilisateurs vont être déçus et puis potentiellement alors je te lis pas la suite du commentaire parce que concrètement je te fais un résumé mais potentiellement par la suite tu vas avoir de mauvais de mauvais commentaires sur ta fiche google play ou ton apple store ou ce que tu veux d'accord alors oui effectivement ça c'est une problématique qui peut y avoir sauf que concrètement dans le système que je mets en place ce qu'il faut bien comprendre c'est que ici donc c'est des périodes d'un jour à plat tac tac c'est des périodes d'un jour et notamment sur ces périodes d'un jour ce qui se passe c'est que la première journée effectivement tu vas déceler je le met en rouge on va mettre un b je le met en rouge tu vas déceler un bug la première journée mais que tu auras forcément réglé la journée suivante alors là on va le mettre en vert le bug le bug tu vas l'avoir réglé la journée suivante pour pouvoir mettre en place une nouvelle release sur google play d'accord alors je te parle principalement de google play mais c'est à peu près pareil sur sur l'apple store d'accord mais concrètement il faut à peu près sur les nouvelles mises à jour il faut environ un jour maximum de validation d'accord il revalide un petit peu ton application en environ environ un jour même moins de 24 heures en règle générale donc ça veut dire que concrètement imaginons que tu sois sur un marché qui soit quand même assez gros on va dire on peut imaginer par exemple avoir un million d'un marché potentiel de un million d'utilisateurs ce qui va se passer c'est que avec 25 euros tu vas peut-être avoir 200 inscriptions le premier jour sur les 200 inscriptions tu vas avoir un taux de personnes qui va se désinstaller l'application parce que pas forcément il ya ce fameux bug qui peut potentiellement venir gêner ton application est d'ailleurs ceci dit au passage la plupart des bugs en général ils sont du côté bac du côté front comme on est développeur et qu'on travaille très souvent du côté front cette partie là elle est souvent sous nos yeux donc les bugs on les voit assez rapidement bien souvent c'est des choses qui ne se voient pas c'est des bugs qui ne se voient pas et qui vont pas forcément s'afficher derrière mais imaginons imaginons que par exemple on perd 40 inscrits parce que les mecs ils sont pas contents par l'application et notamment ils ont vu ce bug ça veut dire que le jour suivant en fin de compte tu vas avoir 40 personnes qui seront partis donc tu auras que 100 160 personnes restantes et le jour suivant tu vas voir réglé ce bug là mais tu veux aussi avoir ajouté une fonctionnalité supplémentaire donc ça veut dire que tu vas avancer continuellement comme ça peut-être que concrètement tu vas voir un nouveau bug apparaître on peut imaginer que tu as des bugs tous les jours comme ça on voit le pire des cas ça veut dire que le deuxième jour potentiellement tu auras fait hop là comme ça tu auras fait 200 inscriptions supplémentaires le troisième jour 200 inscriptions supplémentaires mais là on peut imaginer que tu as 100 personnes qui soient partis parce que le bug était mauvais en tout et puis on prend à toute la moyenne mais au final tu as toujours une croissance d'utilisateurs au niveau de ton application qui vient la consommer qui vient la consommer régulièrement et ça ça permet de pallier en fin de compte alors bien évidemment et là je réagis en fin de compte aux commentaires de la personne qui a qui a participé justement à ce petit jeu de venir remonter le débat dans le canal télégramme ça revient alors on est venu à la même à la même comment dire à la même conclusion mais concrètement effectivement ça peut montrer une mauvaise image de son application dans un premier temps mais ce qu'il faut bien voir c'est que c'est les premiers jours c'est les premières on va dire la première semaine où ça va être chaotique au bout d'un moment tout va se tasser tous les bugs vont se tasser les uns après les autres par contre pendant ce temps là cette première semaine tu sais dès le départ si tu dois continuer à améliorer cette application ou pas parce que tout de suite tu confondes ton application au niveau du marché et c'est un petit peu là dessus où on a un petit peu débattu entre nous je vais te donner enfin je vais essayer de synthétiser son point de vue et mon point de vue moi je pars du principe que alors je vais commencer par son point de vue comme ça du coup on va le mettre à l'honneur et notamment sa réflexion est tout à fait comment dire tout à fait intéressante effectivement très certainement que il va travailler dans un environnement qui est professionnel avec tout simplement un patron des salariés et notamment un environnement dans lequel on a tendance à sortir des applications de façon comment dire de façon très testée on a certainement la possibilité de mettre des cahiers de recettes par dessus fad et de mettre un ensemble de recettage par dessus pour tester l'application et on ne veut surtout pas sortir une application comment dire qui pourrait être plus ou moins bancal d'un point de vue crédibilité effectivement ça ça se tient et concrètement quand j'ai une mission freelance dans une entreprise je respecte exactement le même système ça veut dire que il est hors de question de sortir une application comme ça ou de sortir une nouvelle fonctionnalité comme fonctionnalité comme ça si elle n'a pas été testé retesté retesté etc etc ça c'est tout à fait logique parce qu'on est dans un environnement professionnel maintenant si on si on voit les choses dans l'autre sens et si on voit les choses du côté où toi tu veux développer des applications pour pouvoir justement tester un marché et puis toucher une certaine rente de ces applications c'est un petit peu l'objectif que l'on prend sur nicodeveloppe sur nicodeveloppe l'objectif c'est de créer tes propres applications tes propres services de façon à en toucher des récurrents soit par la publicité soit par des abonnements et donc concrètement tu vas pas aller t'embêter à essayer de travailler sur une application qui n'a potentiellement pas de marché en face tu auras peut-être fait des recherches tu auras peut-être pas ou tu auras peut-être commencé à regarder si sur les stores il existe déjà de la concurrence mais concrètement ce qu'il faut bien comprendre c'est que notre objectif n'est pas d'aller simplement faire une application pour un client le client c'est nous et nous qu'est ce que l'on veut comme objectif c'est toucher un petit peu comme si on toucherait des dividendes sur des actions que l'on achèterait bas sur sur le marché boursier et bien nous ce que l'on veut faire c'est qu'on veut placer des applications voir si cette application à un potentiel d'être rentabilisé par la suite et pour voir ce potentiel là on a besoin de tester l'idée le plus rapidement possible on a besoin de mettre l'application entre les mains des utilisateurs le plus rapidement possible pour plein de raisons la première raison c'est aussi l'utiliser l'utilisabilité de cette application ça veut dire que est ce que l'utilisateur comprend l'intérêt de l'application quand il est entre les mains est ce qu'il retourne sur l'application est ce que je sais pas il effectue bien les actions que l'on a décidé de faire derrière et l'autre côté et bien c'est de savoir nous en tant que développeur si on continue à comment dire poursuivre l'amélioration de l'application parce que je te le rappelle on travaille par des petites sessions de dev ça peut aller de un à deux jours moi par exemple je vais donner un exemple sur la dernière application très concrète que j'ai développé alors je sais pas si concrètement on peut la voir en détail ici pom 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 voilà donc ça c'est l'application que j'ai développé dernièrement j'ai rajouté des fonctionnalités supplémentaires qui m'ont pris quelques heures à être rajouté mais j'avais absolument pas tout ajouté dès le départ c'est à dire que par exemple la partie pricing que tu peux voir ici n'était pas disponible sur l'application il y a même pas deux jours de ça au moment où je tourne la vidéo il y aura un petit décalage par rapport à quand est-ce que tu vas la voir mais moi ça me permet de sortir une petite fonctionnalité tous les jours la première fonctionnalité ça a été simplement la liste des différentes actions qui étaient disponibles sur cette application et c'était absolument tout ce qu'il y avait avec un indicateur clé bien évidemment qui était l'intérêt principal le deuxième jour et bien ça a été la fiche descriptive d'une application pas d'une application d'une action en particulier et puis ça m'a permis de résoudre un tout petit bug qui avait du côté serveur en plus sur l'application après j'avais pas forcément d'autres bugs plus que ça le troisième jour j'ai sorti la fonctionnalité qui était quand même assez intéressante et qui permettait de créer un engagement des utilisateurs c'est les notifications pour pouvoir recevoir des notifications sur le téléphone mobile en corrigeant un nouveau petit bug graphique que j'avais pas vu parce qu'il y avait un nom qui était un petit peu trop long et puis tu avais un overflow qui était qui était mis en termes d'erreur au niveau de flotteur et donc tu avances continuellement comme ça mais derrière pendant ce temps là comme tu mets de la publicité 1 tu testes son application tu t'assures que bah il ya des bugs ou pas et s'il y en a tu peux les corriger parce que tu as suffisamment de personnes qui viennent tester faire tester son application à 3 4 personnes c'est bien ok d'accord et en plus la plupart du temps quand tu fais tester l'application entre quatre personnes tu es sur son dos en disant non faut que tu cliques là faut que tu cliques là faut que tu cliques là là quand tu fais ça en mettant une publicité derrière tu fais tester ton application à comment dire peut-être 200 300 personnes moi dans la journée par exemple j'avais eu 200 inscriptions supplémentaires sur l'application et bien concrètement j'ai 200 personnes complètement différentes que je ne connais de nulle part qui sont absolument partout dans le monde et qui ont testé l'application et je me suis aperçu en fin de compte qu'elle était relativement solide il y avait eu un petit bug sur un mec qui a voulu qu'elle qu'avait voulu comment dire à effectuer une action spécifique dans l'application je les résolus en quoi deux trois minutes à peu près puis j'ai redéployé quasiment tout de suite parce que c'était du bac donc j'ai pas besoin de déployer l'application et concrètement c'est tout basta terminé sauf que pendant les trois premiers jours de lancement d'application j'ai gagné quasiment entre 400 500 voire même un peu plus de comment dire de nouvelles installations supplémentaires sur l'application d'accord en même temps j'ai développé trois fonctionnalités supplémentaires et j'ai résolu un petit bug qui était potentiellement mineur et donc ça tu peux le faire bien évidemment qu'à partir du moment que tu es ton propre patron que tu veux développer tes propres applications que tu veux créer une espèce de rente sur tes différentes applications tu peux pas forcément le faire en entreprise en entreprise tu vas avoir des procédures des processus qui vont un petit peu régler tout ça mais rien ne t'empêche de prendre aussi les bonnes pratiques et c'est d'ailleurs des choses que je peux te donner aussi bien dans le canal télégramme ou en accompagnement je te laisserai regarder tu as un lien dans la description pour accéder au canal télégramme et déjà commencer à suivre les différents conseils il ya plein de petites astuces que je te donne sur ce canal télégramme tu le vois ici je te montre voilà je te montre même les petits back office de nicodéveloppe avec des commentaires à la con que je peux avoir à droite et à gauche qui sont assez marrants je donne des astuces comme celle ci de façon ce que tu puisses les reprendre les adapter je réponds à tes questions parce que quand tu me poses des questions où je te donne des idées d'applications par exemple que tu peux développer pour que tu puisses commencer je te donne mes méthodologies pour pouvoir faire simplement ta veille technologique et puis être un meilleur développeur et puis en même temps pouvoir t'accompagner en tant que développeur en tant que personne qui veut développer des applications rentables pour soi pour cela ça peut être pour plein de raisons ça peut être pour se payer un resto supplémentaire en gagnant 50 à 100 euros supplémentaires par mois avec des applications comme ça peut être sur le très très long terme développer suffisamment d'applications et toucher un revenu récurrent sur ces applications moi c'est mon kiff c'est le truc que je cherche à mettre en place c'est à dire que mon objectif c'est de générer entre 3 et 4 cas quasiment par mois de revenus récurrents avec mes propres applications et ça ça prendra le temps que ça prendra actuellement je suis assuré une moyenne de 1 1k enfin bon comment dire de 1000 à 1100 euros en moyenne par mois je t'ai montré des statistiques qui a très très longtemps faut remonter dans le canal télégramme tu les retrouveras mais concrètement j'arrive à peu près à faire environ 1000 euros par mois de revenus récurrents en full automatique c'est à dire que je n'aime quasiment même plus quasiment besoin de rien faire simplement pour toucher ça et concrètement ça tu peux le reproduire en fin de compte tu peux le reproduire en développant des applications maintenant la question la question c'est est ce que tu serais capable en fin de compte de fonctionner comme ça est ce que tu serais capable de mettre en place ce système de comment dire de travail et cette méthodologie de travail que j'ai pu te montrer par intermittent dans cette vidéo et j'aimerais bien avoir ton point de vue ton avis ton retour directement dans les commentaires de façon à ce qu'on puisse continuer à discuter ou encore tu peux très bien venir dans le canal télégramme pour pouvoir en discuter un peu plus longuement si tu le souhaites et notamment tu as un lien dans la description en tout cas j'espère que ce mini cours cette mini stratégie t'a permis de voir un peu plus clair sur certains points sur comment procéder et puis si ça t'intéresse et n'hésite pas à liker et je te dis à plus tard ciao bye